J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter et d'accueillir le professeur Hakim Senoussi, mon collègue Lies Bradaï, de l'université tous deux de Wargla, en Algérie, qui sont venus ici dans le cadre d'un partenariat que nous avons. En fait, l'objet de ce café-doc, c'est l'idée de réfléchir un petit peu sur des territoires qu'on appelle arides et qui sont souvent très mal perçus et dont on a souvent une représentation très négative qui sont associées au désert, à l'absence de ressources, à une vie difficile. Alors, on entrevoit au milieu de ces déserts des oasis, qu'on a l'habitude d'appeler des îlots de verdure. Donc, on a des représentations un peu marquées, un peu caricaturales, en fait, de ces espaces-ci. Et l'idée de ce café-doc, c'est justement d'amener un peu plus de réalisme sur ce qui se passe, sur ces différents espaces, sur leur fonctionnement, leur relation. Et quand je dis espaces, je veux parler de l'oasis, mais aussi des espaces de parcours saharien et des espaces saharien tout court. Et pour parler de ces différents espaces et de leur relation entre elles, il nous a semblé qu'aborder cette problématique par le biais des produits du terroir respectifs à ces différents territoires était tout à fait intéressant. Nous avons ici deux spécialistes sur ces questions et je me fais grand plaisir de vous laisser avec eux et de leur céder la parole. Des produits d'un terroir sahara, considérés par certains comme étant un milieu répulsif, du fait que l'Algérie est un véritable continent, près de 2,4 millions de kilomètres carrés, dominés par l'espace aride. Plus de 80% du territoire, c'est le Sahara. Et du coup, pour certains, consacrer des actions au niveau du milieu saharien est chose hasardeuse, voire un peu risquée. Il serait plus intéressant de se consacrer à travers des secteurs plus lucratifs que d'entreprendre des actions via ce milieu vulnérable, certes, mais aux conditions extrêmement difficiles. Il y a lieu de mettre en exergue cet espace à travers lequel on gouvernait tout au long de l'histoire du Sahara, deux systèmes de production certes fort différents, mais qui sont d'une intime complémentarité, que ce soit le système oasien ou bien le système nomade à travers la domiciliation du dromadaire. Cet état de fait nous a ramenés à situer différents zikoumins, donc différentes régions agroécologiques, éparpillés ça et là à travers l'immensité saharielle, mais aussi à travers l'élevage de type intensif du dromadaire. Parlant du système oasien, donc de l'oasis, c'est que le fameux dicton arabe qui dit que le palmier a toujours le pied dans l'eau et la tête dans le feu, pour mesurer le contexte dans lequel sévit cette espèce, ô combien précieuse est pour les habitants des régions arides, mais aussi dans le cancer de l'économie nationale. La conjugaison entre la chaleur et l'eau, on a donné des fruits d'une qualité appréciée, ça et là, mais aussi ce qu'il y a lieu de retenir, c'est cette immensité par rapport à l'existence de près d'un million de cultivars de datiers, et ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'on a la possibilité en Algérie de consommer les dates pratiquement à longueur d'année, des dates fraîches, des suites de quoi on assiste à des variétés donc de dates précoces et d'autres tardives. Donc de mois de fin mai, début juin jusqu'à fin décembre, on a la disponibilité de dates un peu partout. Et il y a lieu de, en parlant de dates, de situer à travers ce millier de cultivars de datiers trois grandes catégories, les dates molles, les dates demi-molles et les dates sèches. Et chacune des catégories s'y prête pour différents domaines d'usage. Faisant abstraction à la date de bouche, c'est que les grands domaines d'usage, que ce soit destinés à l'alimentation humaine ou bien du bétail, l'industrie de transformation par rapport à tout ce qui a trait, notamment aux farines de dates, les levures, les alcools de dates, les sirops de dates et j'enchaîne. Et tout cela, ça a fait toujours le quotidien des ménages voisins et on les situe à travers ce qu'on peut appeler une économie ménagère, en outre des usages, donc des vertus thérapie, dans la thérapie, pardon, mais aussi pour des usages en termes de cosmétiques. Ceci, ce qui résonne par rapport à la date. En d'autres termes aussi, l'autre espèce, l'espèce animale, à savoir le dromadaire, le camelin, où on compte plus de 320 000 têtes camelines en Algérie, éparpillées à travers l'immensité saharienne, fait en sorte que les usages camelins, le camelin, certes, la tendance a changé, il était considéré comme étant l'animal de bas, de transport, de sel, pour un animal lucratif. Le dromadaire, aujourd'hui, il est beaucoup plus un élément indissociable de l'écologie saharienne du fait qu'il préserve son écosystème. C'est un élément, c'est un facteur d'équilibre écologique. Par rapport à quoi ? Par rapport à sa façon de déambuler, il ne dégrade jamais ses parcours. Contrairement aux petits ruminants, sa façon de brouter au marchand fait en sorte qu'il aura à maintenir en équilibre son écosystème. C'est un animal de la petite industrie. Parlons de la petite industrie, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la transformation, à la valorisation, à l'élaboration de certains produits issus de cet animal. C'est par excellence, il est un animal de boucherie, faisant aussi référence à la qualité de la viande caméline, par rapport notamment à des vertus thérapeutiques. Mais gardons-en en l'esprit, surtout ces dernières années, c'est le lait de chamelle. Certes, une chamelle laitière, elle produit très très peu, à la limite un litre et demi au quotidien, dans un contexte extensif, mais chose qui a mené certains spécialistes à distinguer la chamelle par rapport à une vache dans les mêmes conditions que vit la chamelle, elle produit beaucoup mieux qu'une vache laitière. En parlant justement de la chamelle laitière, ça émerge aujourd'hui en Algérie des mini-laiteries éparpillées notamment dans la région des Iban, donc de Gardaïa, et le lait de chamelle présente beaucoup de vertus par rapport à ses qualités notamment diététiques et médicinales. Ça a fait beaucoup de papiers qui ont été mis en évidence ça et là, pour montrer l'importance du lait de chamelle. Le lait de chamelle, certes, surtout, ses vertus contribuent à faire valoir certains produits, tels que ce que vous voyez tout à fait à droite, c'est un fromage local, ce qu'on appelle communément le tac-murt, qu'est-mariya, des suites de la transformation en rajoutant de la présure pour pouvoir avoir ce fromage et qui est d'une qualité extraordinaire. Certes, il n'est pas encore labellisé. Alors, ce qu'il y a lieu de retenir à travers cette brève intervention, c'est que vous avez un verre de lait de chamelle, quelques dates, et vous avez votre repas au complet. Vous êtes conviés à venir chez nous pour voir de près, pour voir réellement ce que prouve le terrain saharien en Algérie. Je vous remercie de votre bonne attention. Bonjour tout le monde. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier infiniment l'équipe d'AMM, notamment Milani, l'équipe de la Centre de Documentation, d'avoir organisé ce café de doc. Aujourd'hui, je vais parler sur notre produit de terroir, il s'agit de la truffe de diesel, ce qu'on appelle nous, les terphèzes, ou bien les terphèzes, donc de nomination soit avec Z ou bien avec S. Donc, je me rappelle, ça fait en 2003, quand je suis de la région du Nord, je me baladais dans le marché local de Urla et je trouvais un vendeur qui se sentait comme un roi. Donc, il ne parlait pas, il ne hurlait pas comme les autres. Et devant vous, il y avait des choses qui ressemblaient à des pommes de terre. Je suis rapproché doucement et j'ai dit, monsieur, c'est quoi ça exactement ? Il a dit, ça c'est d'interface. Je n'ai rien dit, je suis en train de voir. Notre client est arrivé et il a demandé à quel prix il a dit 5 000. 5 000 quoi ? 5 000 dinars ? Eh bien, 5 000 dinars, ça me permet d'acheter à préférer 500 baguettes. C'est nettement un salaire de base, à peu près, si on peut voir à l'époque en 2003, ça fait à peu près la consommation du plein du carburant 5 fois ou bien 6 fois, si on peut le prendre. Et moi, je dis, pourquoi 5 000 dinars ? Il m'a donné un quart peu fort, il m'a demandé de sentir l'odeur qui existait. Moi, sincèrement, j'ai senti, comment dirais-je, j'ai un coup de foudre. Ce n'était pas le même qui j'ai eu pour ma femme et je sentais quelque chose qui me liait avec ce truffe de désert. Et ça a commencé l'histoire avec le désert. Je commençais à chercher, j'ai fait une thèse là-dessus et je commence à m'intéresser toujours, je suis toujours intéressé par l'étude de la truffe de désert. Sans aucun doute, vous allez parler de la première des choses, comment on va récolter ce truffe. C'est un champignon qui est spontané, qui vit en symbiose avec certaines plantes désertiques. Quand vous partez, c'est sûr, vous allez observer aux alentours d'une plante symbiotique, des petits gonflements, des petits fissures provoqués par le casse-port de la truffe. Vous avez vu dans nos photos, c'est la méthode d'étalamarque. Vous partez dans des zones bien précises, ce sont des unités géomorphologiques bien précises et vous allez repérer une plante, une plante qu'on appelle localement rgueïque. La signification de rgueïque en arabe, ça veut dire tout mince. Généralement, cette plante, elle est vraiment mince, vous l'avez dans les photos, elle n'est pas une plante qui pèse ou bien sa tige allée est assez grande. Et aussi, de repérer dans ces zones-là, la plante, ils entourent de la plante, vous cherchez des gonflements, parfois, une partie de carpofort apparaît sur la surface, mais c'est un bon signe que le volume, il est assez important. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, à vrai dire, dans la région du Sahara Septentrion algérien, on a pu repérer à peu près trois espèces. On a pu repérer trois espèces, donc, de couleurs différentes, elle est celle de la blanche, donc, il a terminé un nevia, et celle qui est à peu près noire, plus ou moins, donc, c'est la Tyrphasia claviri, et celle qui est à peu près rose, de couleur rose, qu'on appelle la Tyrphasia arenaria. Donc, la plus appréciée, pour nous, c'est noire, parce que c'est l'espèce la plus rare. Et en deuxième position, ça vient celle de la blanche, et la troisième, c'est celle rose. Et, bien sûr, certains troupes de désert, récemment, sont exportées vers les pays de Golfe, notamment celle de la blanche, le prix est à peu près de 50 dollars le kilo. Donc, c'est plus cher que le baril de pétrole. Donc, pour le développement des terphaises, ça nécessite trois facteurs très importants. Le climat, la plante symbiotique, est le sol. Ce qui concerne les paysages, on recherche les troupes de désert dans des petites dépressions qu'on appelle localement les daïas. Et, dans les liées douettes, ces unités géomorphologiques ont la capacité d'accumuler des eaux de pelvis, surtout de l'automne, et celle de l'hiver, parce qu'on ne le voit souvent et c'est en plus qu'il est rare et régulière, et provoque des conditions très favorables au développement de l'espèce végétale en tant que champignon symbiotique. La plante symbiotique, vous la voyez ici, possède un système racinaire très puissant, très profond. Elle développe une jeune hectomycorhize avec les truffes. Donc, c'est une jeune truffe, donc elle n'est pas encore développée. Donc, elle devient assez grande et quand elle se développe bien, elle va émerger au-dessus du sol. Donc, si on prend le cycle de vie, bien sûr, à partir du mois de mai, fin d'août, on va trouver des carpeaux forts qui sont desséchés. L'apport des pluies de l'automne va permettre l'émission mycorhizienne. Bien sûr, elle va s'est développée en mycorhize très jeune. Il faut avoir une deuxième condition en apport de l'eau, de pluie, encore une fois, le mois de janvier, non, pardon, novembre, décembre. Ça devient une interface qui est immature et par la suite, on récolte toujours la fin de janvier jusqu'au mois de mars des truffes, des déserts et les cycles recommencent encore une fois. Donc, certains ouvrages sont déjà édités tels que la biocologie des truffes des déserts. On a essayé de citer les conditions climatiques, les conditions idaphiques des truffes des déserts du Sahara septentrion algérien. Bon, ça, c'est un article qui part sur la même chose pratiquement. Ça, c'est surtout l'effet du climat, une édition sur l'effet du climat, sur la productivité des truffes des déserts du Sahara septentrion algérien dans des conditions qui sont hyper arides. Et récemment, ça, c'est le savoir-faire et l'utilisation ethno-pharmacologique des truffes des déserts dans la médecine traditionnelle. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Non, dans les pays européens, non, on n'est pas exporté vers les pays européens. Mais surtout, elle est appréciée surtout par les pays de Golfe arabe. Là, elle est vraiment très appréciée et très recherchée. Bon, parce que vous savez, ces derniers temps, quand il s'agit d'un produit naturel, le facteur limitant pour sa production, c'est surtout la pluie. OK ? Donc, on n'a pas un système de truffes culture comme il existe en Europe pour la truffe de Jortubert avec le chêne. Donc, ce qu'on attend, c'est un produit engendré. Il faut savoir aussi, ce n'est pas uniquement les zones sahariens qui sont productrices de la truffe, il y a aussi les zones typiques en allant vers la steppe, soit Tbissa vers l'est, soit Julfa vers le centre ou bien soit Na'ama, le Michéry, le Bayad vers l'ouest. Donc là, ce sont des régions qui sont surtout la steppe. Par exemple, le mois de mars, on ne produit plus de la truffe de désert, mais on rencontre la truffe de désert, celle de la steppe. Mais les gens apprécient surtout celle du désert que celle du Sahara que celle de la steppe. La nouveauté par rapport au lait de chamelle, c'est que ça commence l'émergence de mines et laiteries, notamment dans la région de Gardaïa, oui, mais en termes d'organisation de la filière proprement dite, non. Tout simplement, pourquoi ? Une chamelle produit très peu. une tentative en termes d'une petite expérience dans une ferme à Latof, à Gardaïa, où nous avons tenté un élevage semi-intensif, semi-extensif. Mais ceci, ça se répercute sur la qualité du lait de chamelle par rapport à un lait produit sur parcours naturel. Organiser la filière, cela renvoie à aller collecter le jour même le lait à 200-300 kilomètres de la ville. cela veut dire qu'il va falloir ponctuer toute la chaîne de froid pour pouvoir le conditionner, pasteuriser et le mettre sur le marché. Voilà, donc moi, je travaille sur l'évaluation de la durabilité des agro-systèmes oisiens et M. Snossé est mon directeur de thèse et que ce soit les truffes ou bien le lait de production et le vache camelin et aussi la production de dates et les différentes les mille variétés qu'on a pu voir au début de la présentation constituent justement des produits de terroir éventuellement valorisables. Vous disiez tout à l'heure le label, c'est peut-être en cours, ce n'est pas le moment de le faire mais déjà le but du travail de thèse que j'essaie de faire c'est d'identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de poser les anomalies en travers le bon fonctionnement de l'agro-écosystème oisien pour pouvoir justement à travers des actions de mise en valeur durable dessiner des pistes de travail en faveur justement de la valorisation des produits locaux du terroir et aussi du savoir-faire des gens qui savent justement qui savent produire, qui savent chercher la truffe, les gens qu'on avait vus à Gardaïa ou bien qui savent travailler le palmier d'Athier, qui savent grimper au palmier. Rien que l'action de grimper, polliniser ou cueillir, il y a une carence énorme en termes de... sur le terrain, on ne trouve plus de grimpeurs. C'est un travail pénible et justement, le fait d'organiser la filière, comme vous disiez, en tout cas ça s'est dit, d'organiser la filière, ça permet de rendre la profession plus valorisante. On équipe les grimpeurs avec des baudriers, avec des casques, avec des... enfin tout le matériel d'un élagueur français, par exemple. Ça va permettre aux jeunes de s'y intéresser un peu plus qu'actuellement. C'est que les anciens qui ont l'habitude de grimper, les pieds nus, ils sont tous quasiment tombés une ou deux fois d'un palmier, certains, une fois à Alger en 2011, il y avait l'association des fauniciculteurs de Gardaïa qui témoignait, qui disait qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est qu'un aspect, aspect pénibilité du travail que j'évoque. Donc c'est vrai qu'en termes de travail, d'évaluation de la durabilité, moi je le positionne en amont de tout ce qui peut du potentiel productif des terroirs oasiens pour pouvoir justement dresser, enfin tracer des pistes d'amélioration durables. Voilà. d'amélioration de la durabilité de la durabilité d'amélioration de la durabilité d'amélioration d'amélioration de la durabilité